donc les gars pour ceux qui ont un problème de boîte point mort qui saute ou une vitesse qui saute peu importe sur un quad panthéra où il me semble que les nitro carbone sont les mêmes en fait ça peut arriver souvent c'est vers les toiles de sélection en fait c'est même pas dans la boîte de vitesses là en l'occurrence ce qui était pété derrière l'étoile de sélection qui est entraîné par l'espèce de rocher là en fait derrière l'étoile il ya des petits pions et là en fait voilà il n'avait un comme ça qui était cassé en deux donc je l'ai refait avec une mèche de forêt de 4 mm puis c'est réparé c'est tout con mais ça peut sauver la vie donc là où on mettait l'étoile et puis par contre là j'ai pas filmé quand j'ai démonté l'embrayage et tout le team il doit j'aurais besoin de mes deux mains donc je vais arrêter maintenant voilà donc en fait comme on peut serrer ça verrouille voilà en fait voilà les petits pions ils servent quand on passe les rapports ça vient choper les petits pions là et donc là celui là il était cassé donc du coup sur celui là par contre le point mort ne tenait plus les vitesses passait tout le temps toute seule et un coup j'ai un problème sur une 125 et un pareil une dirt c'était l'inverse c'était la troisième vitesse qui sautait c'est parce que c'était le petit pion le petit pion d'une autre qui était cassé ou moi c'était simplement l'étoile qui était desserré donc voilà donc pour démonter ça donc avant il faut démonter l'embrayage et ça donc là je vais remonter dans le sens inverse si je me rappelle où c'est que j'ai mis les pièces allez l'eau donc là on remet d'abord ça c'est qui écran donc là il y aura un petit clips que je vous remettrai après qui est ici je remonte déjà l'emboîtement complet j'ai vu que j'ai qu'une main donc là l'embrayage on le ressort d'un bloc pareil voilà il y a des crans la rondelle l'eau et les écrous l'eau donc là il y a une partie normalement qui est chanfreunée il n'y a pas de là dessus normalement la partie qui est chanfreunée on la met vers le bas pour le coup il n'y a pas de chanfreun donc on en met où on veut pour démonter ça il ya un outil qui existe une douille à créneaux et moi ce que je fais j'ai bidouillé une filtre pour les filtres de bagnole que je mets autour de la cloche en fait pour le verrouiller pour pouvoir serrer je serre là et ça l'immobilise donc après il faudra bien penser à remettre le clips et puis voilà donc l'avantage de le mettre sur le champ comme ça ça évite même les dirt de les poser sur le côté comme ça on vidange pas lui elle coule dans le carter du dessous et là en fait on n'a rien vidanger du tout qui voilà et puis ça va être la fin si vous êtes arrivé jusque là si vous avez réussi à démonter d'autres choses qu'il y avait avant les bijoux les filles enn'autre